Ariel Cheney parle des raisons de son gros silence. Conseil, pub, promo, boletisation, plus 229, 53, 63, 87, 30. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne ici, première des choses à faire, vous savez ce qui est à faire, likez, partagez la vidéo, abonnez-vous. Ariel Cheney évoque bien sûr les raisons de son gros silence, il dit ceci. La vraie raison de mon silence est que je subis un boycott insidieux et stratégique par un groupe de personnes que je connais très bien qui pensent pouvoir me branler. Mais je suis un homme très patient, je laisse toujours mon Seigneur Dieu combattre pour moi, à lui la vengeance. Pour les scènes, je voudrais profiter de votre page pour présenter mes excuses à tous les promoteurs internationaux qui n'arrêtent pas de me contacter sans avoir gain de cause. En effet, je suis soumis à une procédure judiciaire pour une affaire qui vous sera communiquée en son temps. J'étais donc privé de toute sortie du territoire ivoirien et de bien d'autres choses. Ce, depuis mon retour de la deuxième édition de mon festival dans le Guaymont. Fort heureusement, l'heure commence à rentrer dans l'ordre. Dieu soit loué. Et tels sont bien sûr les propositions, tels sont bien sûr les propos, s'il vous plaît, de Ariel Cheney. Ariel Cheney dit qu'il est très boycotté, sauvagement boycotté actuellement. C'est la raison de son silence. En tout cas, les prochains jours, nous édifierons plus, on sera beaucoup plus sur le colonel Lobo-Foin. Donnez vos avis par rapport à ces propos de Ariel Cheney. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles informations. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada